Musique Tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Qui sera donc un haul Collariage ainsi qu'un haul Bullet journal Donc je me suis mise sur mon tapis Devant mon canapé parce que Il y a énormément de choses Et du coup sur mon bureau c'était un petit peu Trop compliqué de tout vous montrer Donc voilà on va pas perdre Plus de temps à faire une intro On va démarrer tout de suite Donc je vais commencer par tout ce qui est coloriage Comme ça celles qui n'aiment pas le bullet Ou qui ne sont pas intéressées Vous pourrez quitter la vidéo Mais du coup Je me suis un petit peu lâchée ces derniers jours Donc il y a des choses que vous avez déjà vu Dans des vlogs Mais il y a quand même pas mal de choses que je vous ai pas montré du tout Donc désolé si vous avez déjà vu Certains articles dans les vlogs Mais comme je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs Donc j'ai décidé de vous faire un petit récapitulatif Des derniers achats Alors niveau colo Tout d'abord j'étais allée au Géant des Beaux-Arts Il y a un petit moment de ça Et j'avais acheté plusieurs choses Donc j'avais déjà acheté des Dervent Throwing à l'unité Que j'ai pas ici Qui sont sur mon bureau Mais j'avais juste acheté un blanc et un noir Et j'avais aussi pris des nouvelles teintes De light fast Donc j'avais pris notamment Des teintes de vert et des teintes de marron Pareil je les ai pas ici Ils sont dans ma trousse La fille qui commence par un haul Je n'ai pas ça avec moi Oui très bien Mais en fait l'histoire C'est que je voulais vraiment prendre certaines teintes Et elles n'y étaient pas Ils n'avaient pas tout ce que je voulais Donc j'ai dévalisé J'ai pris toutes les teintes qui m'intéressaient J'ai repris Je sais J'ai repris en double Le Merlotte Qui est une teinte de rouge très foncé Et j'ai repris le Forest Qui est le vert le plus foncé de la gamme Parce que les miens étaient bien avancés Voilà Mais sinon j'ai pas J'ai pas appris d'autre chose Mais quand on voit le prix du crayon à l'unité On en a vite pour cher Même avec peu de teintes Je crois que j'en avais déjà Pour moins de 30 euros de crayon Juste avec ça Donc voilà Ensuite je suis allée au rayon aquarelle Et j'ai craqué pour ces petites choses Donc ça c'est les aquabronze De la marque Schmincke Schmincke Je sais pas comment on dit Donc je voulais le dorer Il n'y était pas Donc j'ai pris la teinte silver Et la teinte copper Donc le cuivre et le argenté Le argent je m'en suis pas encore servie Mais alors le cuivre C'est de la bombe Atomicas Donc moi j'avais vu ça Sur la chaîne de Johanna Et qu'elle en parlait tout le temps Je me suis dit Bah ça serait bien que je craque Donc ça se présente comme ceci Donc c'est une petite poudre Que vous mélangez à votre eau Avec un petit peu d'eau Donc il faut en mettre très très peu Vous mélangez la mixture Et en fait ça devient une espèce de De Ouais de coloration cuivrée On dirait vraiment que C'est de la poudre de cuivre Pour de vrai Ça fait un effet de dingue C'est super canon sur les coloriages Et ça franchement je regrette pas du tout Parce que des fois Il y a des colos avec des bijoux Avec des petits ornements Je pense à Anna Carlson Qui adore faire ça On sait jamais quelle couleur les faire Et bon bah quand on a pas trop envie De se prendre la tête Un petit coup d'aquabronze Et le tour est joué Voilà donc si je me trouve le doré Un de ces quatre Je passerai comme homme Ensuite j'ai décidé de craquer Pour la palette d'aquarelle Donc de 36 godets Non pardon 24 godets De la marque White Night Donc c'est une marque russe De ce que c'est écrit en russe Voilà je sais qu'ils sont basés A Saint-Pétersbourg Et j'avais entendu dire Que c'était une très bonne marque d'aquarelle Donc voilà ça se présente comme ceci En fait ça me fait vraiment penser aux aquarelles sonnées Parait-il que c'est un petit peu la même chose Mais en fait pas tout à fait quand même Enfin c'est pas tout à fait les mêmes couleurs Voilà moi j'ai plus la palette d'aquarelle sonnée Enfin je l'avais bazardée Je ne sais plus où dans mes affaires Donc du coup je l'ai pas pu comparer Mais sur le packaging c'est clair que ça ressemble Donc ça se présente comme ceci C'est pas une palette très très chère Comparé à du sennelier Ou voilà Mais ça reste quand même un certain coût C'est pas non plus Je crois qu'elle est à 40€ La palette En tout cas aux gens des beaux-arts Et au niveau du nuancier Ça donne ça Et tout de suite je pense que vous verrez Comme l'aquarelle est ultra ultra pigmentée Puisque là vous avez un seul passage Donc c'est vraiment haute pigmentation Et ça c'est super cool Parce que du coup pour faire des fonds On n'a pas besoin de repasser 15 000 couches Et du coup de faire gondoler le papier Donc top 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 Comme d'habitude vous retrouverez tous les liens en barre d'infos Ensuite niveau bouquins J'ai eu un petit craquage chez Disney Donc j'ai déjà craqué pour les cartes postales Qui sont sorties récemment Donc celle-ci c'est les bébés animaux Donc ça se présente comme ceci Et vous en avez 20 Bon voilà les présentations ont déjà été faites Mais autant j'ai pas du tout aimé L'autre message d'amour Autant celle-ci je la trouvais vraiment super sympa Voilà petit colo rapide C'est vrai que je suis pas une grande fan des colos Disney Mais de temps en temps Bah j'aime bien J'aime bien faire des petits colorages rapides Disney C'est mignon quand même Faut avouer Puis bon les cartes on peut les donner C'est sympa Celle-ci franchement trop chou Voilà on peut faire du feutre à alcool Il y a quand même pas mal de possibilités Avec ces petites cartes Et en plus elles sont pas très chères 7,95€ Ensuite encore une fois Dans les nouvelles sorties Hachette J'ai craqué pour le vintage Donc en couverture en dur Donc qui fait penser aux anciens livres Mais en format carré Et bah j'ai été assez convaincue par les dessins Parce que moi j'aime beaucoup Munker Mais bon Je dis ça mais vous allez jamais voir de colorage fini D'ailleurs j'ai vu ce colorage fait Super sympa J'adore Daisy Daisy Et puis bah Et puis il y a des dessins super sympas Par contre Si j'ai un reproche à lui faire C'est que sur certains dessins Il y a des trucs pas logiques Donc Il y en a On a du mal à savoir Les traits en fait Dans quel sens ça va Je sais pas si c'est logique ce que je dis Mais Ah j'ai pas d'exemple là tout de suite Mais il y en a en fait Il y a des Quand je regardais les traits noirs Je voyais pas vraiment le sens du trait noir Je me demande ce que c'était Si c'était la fin ou le début de quelque chose Là comme ça j'ai pas d'exemple Faudrait que je vous remontre ça en vlog Mais du coup ouais Il y avait 2-3 dessins J'ai l'impression que c'était un peu bizarre Mais bon en soi c'est pas très grave Une fois colorié Il y a quand même moyen de faire quelque chose Ouais non j'ai pas d'exemple là tout de suite Mais franchement Genre ça là c'est trop chou Voilà Donc après ce qui est dommage aussi C'est que c'est recto perso Donc on peut pas faire du chiotre à alcool Dommage Mais bon C'est franchement hyper sympathique comme petit livre Voilà Et puis je m'étais dit Si jamais d'aventure Je ne le colorie pas du tout Je pourrais toujours le donner à mes enfants Mais bon J'ose espérer que je vais colorier dedans quand même Ensuite Le craquage du moment C'est celui-ci Donc le princesse coloriage mystère Donc lui je l'attendais de pied ferme Alors non pas parce qu'il y a Ariel en couverture Même si j'avoue Ils ont eu raison de choisir Ariel Mais sincèrement je l'attendais vraiment parce que j'avais regardé les solutions Et je les trouvais vraiment magnifiques Il y en a pas une seule qui me plaît pas Alors j'ai un reproche à faire à ce bouquin C'est qu'il y a trop de Vaiana Ou alors Je sais pas si c'est qu'il y a trop de Vaiana Ou si ils les ont placés Trop d'affilés Je sais pas comment dire ça Ouais c'est peut-être ça Parce que je crois qu'à la fin La dernière page Vous avez Une, deux, trois Quatre, cinq, six Ouais vous avez six Vaiana Les dix dernières pages Et puis après vous avez 20 pages Vous avez pas de Vaiana Donc c'est un peu con Mais bon Sinon à part ça Il y a aucun reproche Il y a vraiment des châteaux Il y a les princesses Vraiment Et aussi ce qui est bien C'est qu'il est très minutieux C'est à dire qu'il faut une loupe Je vais vous montrer Il faut vraiment une loupe Pour voir les chiffres Alors si vous êtes pas concentré Évitez Donc voilà Je vous montre mon encours Hop J'ai commencé celui-ci Et franchement J'ai galéré avec tous les petits détails Là C'était assez compliqué Pour pas se tromper Mais écoutez Au moins il est fait Parce que moi Faut savoir que je suis pas du tout Du tout fan de Vaiana Le film je l'aime bien Mais le personnage Donc je m'étais dit Autant le faire Parce que sinon J'étais capable de passer au 2 Et de jamais faire Et de jamais faire le 1 Donc je l'ai fait Comme ça Voilà Parce qu'avec sa robe Enfin son espèce de pagne Je vous raconte pas les détails J'ai mis 3 heures Et encore Je suis même pas sûre Que je me sois pas trompée Oui c'est ça Et le pire C'est qu'il y a une autre Vaiana Juste après Mais en bébé Bon ça va Donc voilà Franchement gros coup de coeur Pour cette sortie Je trouve que c'est un des plus beaux mystères Qu'ils ont fait Donc en même temps Princesse Forcément Voilà C'est obligé Avec plein d'ariels de partout Je suis Conquise Et ensuite Je me suis pris Donc la boîte De 100 Criolas Super tips Donc je les avais déjà Mais il y en a quand même pas mal Qui étaient usés Et puis Bah j'ai donné la boîte A une copine Qui commençait le mystère Et du coup Je lui ai dit Bah tiens prends cette boîte T'auras quand même pas mal de teintes Pour débuter Tu verras si ça te plaît ou pas Et du coup Moi je m'en suis racheté une Donc voilà Ils sont plus à présenter Ils sont très connus dans le monde du coloriage Ils sont super bien Donc ça se présente comme ceci Vous avez les 100 couleurs Donc ils ressemblent aux fibres à color Et ce qui est génial avec ces feutres Ils ont clairement quelques-uns Parce que du coup je m'en sers pour le colo vaiana C'est que la pointe Elle est super pratique pour faire de la calligraphie Et pour faire du bullet journal Donc double emploi Ils sont quand même aussi connus dans le monde du bullet Donc double emploi Raison de plus pour craquer Voilà Puis bon Sans feutre pour 25 euros Franchement il n'y a rien à dire Moi j'achète Donc voilà C'est tout pour la partie coloriage J'ai quand même deux J'ai fait deux précommandes Dont une qui devrait normalement arriver Mais apparemment non C'est donc le Je vous mettrai des images C'est le Fragile World De Kirby Rosane Donc j'ai beaucoup hésité Parce que je me suis dit Allez tu colories jamais de Kirby Ce qui est vrai De toute façon moi et mes Clara C'est une grande histoire Mais bon J'essaye de faire autre chose que du Clara quand même C'est un de mes objectifs cette année Même si j'essaye d'avancer au max mes livres Bon bah il faut quand même que je colorie dedans Et en même temps Il faut que Il faut que je Fasse autre chose Donc c'est compliqué de Ouais c'est compliqué Mais j'ai quand même décidé de craquer Pour ce livre Parce qu'il est vraiment magnifique Et surtout il retrace des images Plus naturelles Moins Moins fantastiques Et du coup moi c'est vraiment Ce qui m'intéresse Puisqu'il faut savoir que moi J'adore tout ce qui est coloriage De nature etc Donc forcément Quand j'ai vu son nouveau livre Je ne peux que valider Allez maintenant que le colo C'est terminé On passe à la partie Bulette Donc Pour commencer J'avais acheté Donc ce petit Bulette là Donc ça je vous l'avais montré En vlog Il s'agit du Bulette journal De chez Disney Donc celui-ci en fait Si vous voulez Il est déjà Tout rempli Donc je ne vais pas trop vous montrer Parce que j'ai quand même écrit Des trucs persos dedans Et en fait Chaque mois Vous avez un personnage Disney Et un code couleur Et en fait Vous remplissez vous même Donc les dates Vous pouvez y mettre Des dessins Des tampons Des stickers Ce que vous voulez Voilà Donc moi j'ai pris celui-là Parce que Je me suis dit Si jamais dans l'année Tu t'écroches de ton bulette Ce qui est possible Ce qui n'est pas impossible Et bien au moins Tu auras celui-ci Qui est déjà fait Pour continuer D'avoir ton agenda Donc je le trouve Vraiment super mignon Il est tout petit Il est tout kiki Par contre Je trouve que La tranche Elle est rigide Je veux dire Pour tourner les pages Vous voyez Ça se referme Donc c'est pas très pratique Quand vous dessinez dessus Mais sinon A part ça Il est bien Il est petit Donc il rentre dans un sac à main Par exemple Voilà Ensuite J'avais acheté Le bullet journal Toga Donc Que j'ai laissé Là-bas Évidemment Ah non Pas du tout Il est là Voilà Donc c'est celui-ci Le bullet journal De la marque Toga Donc Toga De Draeger Je sais pas comment ça se dit Donc il est tout simple Couverture craft Avec un élastique Hop Et à l'intérieur Vous avez Donc Combien de pages 192 pages Donc numéroté Pointillé Donc voilà Et pour un tout petit prix Donc du coup J'ai été plutôt séduite Je me suis dit Ouais Il coûte pas cher Et il y a quand même Énormément de pages Donc Ça vaut le coup Et Bah finalement J'ai acheté un autre bullet Donc je vais vous expliquer pourquoi Mais au final Du coup J'ai recommencé Un autre bullet Mais celui-ci Si vous voulez attaquer Un bullet journal Que vous savez pas Si ça va vous plaire Parce que c'est vraiment difficile De choisir un bullet Il y a tellement de carnets On entend parler du Leuchttromb De plein plein de marques Et moi c'est vrai que Le Leuchttromb J'ai pas été spécialement faille Je trouvais qu'il était hyper cher Pour un papier hyper fin Donc pas convaincu Celui-ci Il traverse moins Que le Leuchttromb Le papier est plus épais Et il est pas cher Par contre après Voilà Il est pas hyper Hyper beau Quoique Il y en a qui trouvent ça sympa De pouvoir dessiner Sur la page Cartonner Si vous avez envie De faire des dessins Et là Il y a un élastique Pour fermer Voilà Donc celui-ci Il est vraiment bien Pour commencer Parce qu'il est à tout petit prix Donc si vous êtes pas sûr D'aimer le bullet Vous voulez quand même essayer Mais vous êtes pas sûr De votre coup Je vous conseille D'essayer celui-ci Pourquoi pas Si vous aimez pas Vous aurez pas mis trop cher Du coup J'en viens à mon bullet Que du coup J'ai choisi Parce que j'ai eu Un coup de coeur dessus Donc je l'ai trouvé A l'espace culturel Leclerc Mais sachant qu'il est en vente N'importe où Donc c'est Le Life Journal Dots De chez Covadis Donc Covadis C'est une marque D'agenda Assez connue Ils font aussi Des bullet journal Mais la qualité Ça n'a rien à voir Déjà vous avez une couverture Effet cuir Avec un très 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 beau élastique Donc il existe en plusieurs couleurs Il existe en bleu marine En bleu plus clair En noir En rose poudré Un peu comme mon chemisier Et en bordeaux Donc moi j'ai pris bordeaux Puisque c'est une de mes couleurs Favorites Voilà Vous avez cette fois-ci 200 pages 205 pages Donc c'est quand même assez conséquent Elles sont numérotées Le papier est super Franchement il est épais À poids Un pointillé plutôt Pas à poids Et ça ne traverse pas Et il est tout doux Donc voilà Vous pouvez largement Mettre des feutres Stabiloter Écrire tout ça Ça passe Il n'y a pas de soucis Donc là j'ai commencé Du coup Parce que j'ai dû me dépêcher De recommencer Donc là vous avez Mes trackers Voilà Et donc Comme vous pouvez le voir Ça traverse Pas du tout Voilà Donc ça C'est super cool Comme vous pouvez le voir On voit Pas grand chose De l'autre côté Et ça c'est hyper important Parce que je vous promets Que dans le Luschtroom On voyait tout à travers Et ça c'est un truc Ça m'énervait Puis le papier était super jaune Là il est super blanc Je pense qu'on peut le voir Par rapport au papier craft C'est super blanc Voilà Donc franchement Gros coup de coeur Il y a une Ah oui Il y a aussi une pochette À l'arrière Donc comme le Luschtroom Pour glisser des trucs dedans Donc ça c'est top Il y a un index Voilà Il y a un marque page Il y a tout ce qu'il faut Donc franchement Il est vraiment super chouette Et je l'adore Donc c'est vraiment du lait Pour cette année Voilà pour ça Ensuite J'ai eu de la part De mon amie Camille Donc de De Ouais Là Le compte Instagram Cascade de coton Voilà Donc c'est une créatrice Couture Elle fait plein 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 De belles choses Donc je vous mets le lien De son Insta En barre d'infos Si vous êtes intéressé Donc elle fait notamment Des trousses Donc c'est un tissu Côtelé Comme ça qu'on dit Je sais pas Avec une fermeture dorée Toutes molletonnées Trop belles Et du coup À l'intérieur Je mets mes stickers Parce que oui J'ai la folie Des stickers Donc Comment vous dire Que j'en ai acheté Une sacrée tonne Voilà Donc bon Y'a pas tout Qui vient de ce hall Y'en a que j'avais déjà avant Mais j'ai notamment Acheté Donc un lot De stickers Donc c'est celui-ci Donc je l'aime tellement Que je l'ai racheté Deux fois Et donc en fait On va avoir des stickers Comme ceci Donc c'est pas du semi-transparent C'est vraiment des stickers Sur fond blanc Et en fait Vous allez avoir Que des trucs En rapport Avec La forêt Donc comme moi Mon bullet Cette année C'est sur le thème De la forêt Du coup J'ai pris vraiment Que des stickers Sans rapport Avec la forêt Donc vous avez Des fonds Des lapins Des biches Des champignons Des renards Des pommes de pin Des oiseaux Plein de choses Et ils sont super Super bien Ces stickers Qui collent super bien Voilà Je vais vous en montrer Parce que j'en ai mis Dans mon bullet Déjà Ce sont moi Voilà Passion stickers J'en mets de partout Donc voilà J'en ai mis Tout ici Et franchement C'est trop mignon Voilà Si vous êtes nul en dessin Les stickers C'est votre meilleur ami Parce que du coup Ça va habiller votre bullet Et vous aurez pas de temps De dessiner Donc ça J'en ai pris deux Pareil Je vous mettrai le lien En barre d'infos Ça vient tout de Amazon Ensuite J'ai trouvé sur Amazon Aussi Un petit pack De plusieurs Plusieurs stickers Donc là On est sur du semi-transparent Donc en fait C'est vendu Comme ça Vous avez Quatre Un Deux Trois Non Cinq Un peu à compter Maxime Vous avez Cinq Petites pochettes Comme ça Avec les stickers A l'intérieur Et en fait Vous avez Donc les modèles A chaque fois Donc là Vous avez Des petites pierres Ouais Je sais pas trop Ce que c'est Des pierres Des minéraux Tout ça Donc à chaque fois En fait Vous avez Plusieurs modèles Du même stickers Voilà Donc c'est du semi-transparent Là Vous avez Des petites fleurs Des petits champignons Donc parfait Pour mon thème De la forêt Voilà Là Vous avez Un thème Un peu plus marin Donc celui-là M'intéressait moins Mais bon Ma foi Ça peut toujours Servir Celui-là Il est trop 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 mignon Donc vous avez Pas tous les modèles Vous en avez d'autres Parce que là Je vois par exemple Il y a un renard Il y a un hérisson Et ça y est pas Mais bon Vous avez une petite idée Du thème Donc vous avez Pas mal de stickers Ouais Vous avez des trucs En plus Parce que là Je vois Vous avez plein De fleurs Et tout C'est pas tout derrière Et celui-là Qui était donc Sur le thème De la forêt Oh la petite jarre Là c'est trop C'est trop canon Voilà Et donc pareil Ceux-là Ils sont super bien Ils collent bien Donc le semi-transparent C'est pratique Par exemple Si vous faites sur Si vous collez Sur un effet de matière Comme par exemple là J'ai collé Sur le craft Voilà Donc vous avez ici Là Donc c'est bien Bien sympa Donc j'avais pris Donc ceux-là Que je trouve Vraiment Chouette Et puis ensuite Donc sur Amazon Vous avez Tout 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 Plein de lots Comme ça Donc avec des planches D'étiquettes Et alors là J'en ai à foison Donc J'en avais D'avant Hop J'essaie de vous les Enlever Donc là J'avais pris Un lot Pareil Je vous le mets En barre d'infos Donc vous avez Une planche En fait par thème Donc là On a un petit peu Le thème voyage Donc ma foi Ça peut servir Là on a Des fleurs Qui sont vraiment Très 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 belles Donc ça Pareil pour habiller Bullets C'est canon Donc là C'est du semi-transparent Vous avez celle-ci Avec plein 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 De feuilles On voit pas trop trop Parce que du coup C'est un peu transparent Celle-ci Très végétale Donc ça J'adore C'est un genre de stickers Que j'adore Vous faites votre truc Sur le thème jungle Là c'est nickel Même sur le thème forêt Ça passe Super Celui-ci Parfait aussi Avec plein de petites fleurs Vraiment Regardez-moi ça Des roses Des pivoines Ouais voilà Faudrait que je fasse comme ça Regardez-moi ça Des roses Des pivoines Trop 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 beau Là aussi C'est canon Vous avez des dessins De fleurs Etc Noirs À contour noir Donc un petit peu Un petit peu comme si c'est vous Qui avez dessiné Voilà Donc ça c'est canon aussi Pour découvrir le bullet Ça j'adore Donc des smoothies Des glaces Des mojitos Des trucs trop bons Des sundays Enfin bref voilà Donc ça pareil Pour mettre sur un petit week-end Copine Dans le bullet Parfait Là ça aussi Je trouvais très sympa C'est des espèces D'entêtes Un peu comme du washing tape Avec du Enfin des paysages Donc pareil Pour habiller Un entête De page Ça peut être Canon Et puis Vous avez le choix Là je vous montre Que deux planches Mais il y a cinq planches Par paquet Donc il y a quand même De quoi faire Là vous avez Le thème un petit peu Fait Donc j'en ai déjà utilisé De ceux-là Très très beau Avec une petite fille Avec un vélo Un pique-nique Un peu aussi forêt Et là vous avez Un espèce de lapin Très kawaii Donc qui fait Des petites choses Donc celui-là Un peu moins intéressant Mais ça reste mignon Donc voilà Sur Amazon Vous avez pas mal De liens comme ça Donc je vous mettrai Les liens de ceux-là En barre d'infos Parce qu'ils sont Vraiment super Super chouettes Ils sont de bonne qualité Ils collent bien Et il y a l'embarras Du choix Voilà comme je vous disais J'avais déjà Un lot précédemment Donc avec beaucoup De fleurs et de feuilles J'en avais pris un peu Sur la végétation Parce que mon violette De l'année dernière C'était ça Et du coup Ce qui est bien C'est que ça rentre Nickel dans ma trousse Voilà Comme ça Je mets tout À l'intérieur Voilà Voilà pour ça Ensuite Toujours dans Les stickers J'avais acheté aussi Ce livre-là Donc de dessin Et tolra Le bullet stickers Nouveau Donc c'est un livre Entier Rempli De stickers Donc vous avez Des bannières Des étiquettes Voilà Donc vous avez Des bannières Pour décorer Des pages Donc c'est des stickers Pas du tout Semi-transparent Pour le coup C'est des stickers Blancs Donc si vous avez Du papier blanc C'est nickel Vous avez Des stickers De jours Ça c'est super pratique Si vous avez La flemme D'écrire Les jours Et tout ça C'est super pratique Vous avez Des pages Washi tape Une pareille Pour faire des entêtes De pages Ou des bas de pages Aussi Et ensuite Vous avez Des stickers Par thème Donc là On a le thème Food Voilà Et franchement Vous avez Une tonne de stickers Pour pas grand chose Donc là On a Green mood Avec plein de petites plantes Donc il y en a Qui sont en noir et blanc Vous pouvez coloriser Vous même Franchement Trop beau Le petit cactus Là J'adore Vous avez Le thème Animaux Avec Beaucoup d'animaux De la forêt Donc là Je suis trop contente Il y en a En noir et blanc Il y en a En couleur Vous avez Le thème Love Le thème Party Vous avez Des petits messages Donc si vous avez Envie De Colise Des messages Voilà Celui-là Il est super sympa Franchement En fait Si vous avez Un trou Dans votre bullet Que vous savez Pas Quoi mettre Les stickers C'est vos meilleurs amis Donc voilà Celui-ci Il est à 8,95€ Et vous avez Quand même Plus de 700 stickers A l'intérieur Donc ça vaut Grave le coup Je vous le recommande Pareil Lien en barre d'infos J'ai aussi acheté J'ai aussi acheté J'ai oublié de vous montrer Où est-ce qu'il est Le petit Il est là Je me suis acheté Celui-là Donc celui-là C'est avec Des jours de semaine En fait Il y a écrit Janvier, février, mars, avril Lundi, mardi, mercredi Tout ça Tout ça Donc on voit pas trop Et il y a plein de petites notes Donc celui-là Il est vraiment transparent En fait Et il est vachement bien Pour faire Au calendrier Donc je peux vous montrer Dans mon toga Puisque j'avais commencé A faire Je vais vous montrer Ce que ça donne Ça donne ça Voilà Donc si vous avez La flemme De faire la calligraphie Vous êtes nul Ce genre de stickers C'est top Ensuite Dans du petit matériel Je me suis pris Une boîte De pince Clip Donc rose gold Voilà Donc ça sert A en fait Caler vos pages Donc ça se présente Comme ceci Voilà Et ça sert A caler Les pages Quand vous Bossez Avec votre bulette Je vous montre Un petit peu vite fait Vous mettez Une pince Comme ça Et par exemple Vous en mettez Une autre Et en fait Ça évite Que la page En fait Se tourne Donc c'est pour bien Travailler Tranquillement Et ça aussi Du coup Ça sert En colo Voilà Donc bon J'aurais pas Souhaité avoir Autant De pince Mais bon C'était C'était Celle qui me plaisait Le plus Parce qu'il y en a D'autres Qui sont avec Des formes Un peu bizarres Moi j'aimais bien L'idée de la pince Clip Toute bête Voilà En plus rose gold C'est tout mignon Ça fait bien Sur le bureau Et voilà Ensuite Pratico pratique Je me suis pris Un Roller Un Comment ça s'appelle Une souris Non je sais pas Un roller De colle Prite Donc en fait Je savais pas Que ça existait Mais Moi j'étais là Avec mon bâton De colle UU À coller Laissez tomber Achetez ça This is the revolution Voilà Moi je voyais Les américaines Tout ça dans leurs vidéos Elles utilisaient ça Mais j'ai compris Pourquoi Parce qu'en fait Quand vous faites Quand vous travaillez Sur des pièces Que vous découpez Par exemple ça Vous prenez Votre petit machin Vous enlevez Et vous faites Clic 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 La colle sort Comme du blanc En fait Sauf que c'est une bande de colle Hop Vous collez Ça colle nickel Il n'y a pas de débordement Il n'y a pas de colle Sur la table Il n'y a pas le coup Du coin mal collé Il n'y a pas le coup Du truc Faut repasser de la colle Mais tant maintenant Tout ça c'est fini Ça Ça c'est la vie Ça Donc voilà Si vous faites Du découpage Collage Par exemple comme moi Donc j'ai collé ça J'ai collé ça J'ai collé ça C'est tout avec ça Il n'y a aucun souci Ça marche trop trop bien Ça colle trop trop bien Vous voyez que ça ne bouge pas C'est collé nickel Il n'y a rien qui déborde Franchement Pourquoi Je n'ai pas découvert ça Avant Enfin Il y en a plein Qui connaissent certainement Depuis des lustres Et moi comme d'habitude Je débarque 10 ans après Donc ça Voilà Donc il y a d'autres marques Moi j'ai pris Pritt Mais il y avait d'autres marques Ensuite on continue Parce que ça fait déjà 28 minutes que je parle Ce hall est méga long Donc je me suis pris Des pochoirs Voilà Pareil J'ai pris un lot de pochoirs Sur Amazon Donc ça pareil C'est très très utile Vous avez Des chiffres et des lettres Donc pour faire Du 2021 Années Écrire des phrases Etc Et surtout Ce qui est pratique C'est ce genre de choses Voilà Vous avez des carrés Des rectangles Donc vous pouvez faire Votre mois avec Sans prendre votre règle Mesurée Patin couffin Qui prend trois plombes Et au final C'est moche Vous avez Ce genre de choses Très pratique Donc avec les traits Si vous voulez faire Du surlignage Sans déborder Que ça soit hyper propre Voilà Après vous avez Des petits cœurs Moi je m'en suis déjà Serré des petits cœurs Vous avez Des bannières Là ça aussi Ça peut être pratique Vous pouvez très bien Faire ça Et découper Quelque chose Pour les dents Bref Que du pratico pratique Voilà Assez indispensable Ensuite Je me suis pris Des tampons Des stamps Puisqu'il y a pas mal De filles qui utilisent Des tampons Alors notamment Avec des lettres Et des chiffres Mais moi perso J'ai trop peur De la catastrophe Que ça bave et tout Donc je verrai peut-être Mais du coup Je me suis pris Des petits tampons Comme ça Pour agrémenter Mon agenda Je trouve ça trop mignon Celui-là Là j'adore Celui-là aussi Vraiment Des petits dessins Tout chou Donc c'est une plaque En fait vous sortez Votre tampon Vous le décollez Donc c'est de la marque Aladine Donc ils font pas mal De trucs pour le Bujo Aladine Voilà Et du coup Je me suis pris Pour aller avec Des petits encriers Donc c'est la marque Isaac Les coloris Ils sont connés Voilà Donc bon Toutes les couleurs Ne m'intéressaient pas Notamment le jaune fluo Pas du tout Mais par contre Tout ce qui est or, argent Noir, bleu, rose Même le vert Je trouve ça sympa Du coup moi je fais ça On va forer Ça peut être sympa Donc voilà Parfait Il y a un lien En barre d'infos Pour ma musique Avec des tampons Et enfin Pour terminer J'ai pris Donc des papiers J'ai pris Du papier craft Donc ça Très très utile Puisque je découpe Je colle Et je fais Par dessus Donc par exemple Pour la page de garde De mon dulette J'ai découpé Un carré Et en fait Je suis venue Dessiner dessus Genre des sapins Comme si c'était Une forêt de sapins J'ai fait des petites étoiles Au stylo gel doré J'ai fait mon pochoir 2021 Et j'ai collé Et je trouve C'est hyper sobre Mais en même temps C'est hyper classe Voilà Donc c'est hyper pratique Le papier Pour faire des en-têtes Donc là pareil J'ai fait des en-têtes En craft Vous pouvez aussi Le déchirer Pour faire un effet De déchirer Et il est super épais Donc c'est du 210 grammes C'est la marque Clairefontaine Donc pollen Il y a 25 feuilles De papier craft Et avec une feuille Vous faites déjà Pas mal de choses Ensuite J'ai pris du papier De couleur Donc en format A5 Pareil Pour faire du découpage Pour mettre de la couleur Donc niveau couleurs Vous avez tout ça Vous avez du vert Clair foncé Du bleu Du turquoise Du rouge Du jaune Du beige Du blanc Du noir Enfin voilà Il y a quand même le choix Je crois qu'au total Vous en avez 100 Voilà Donc ça pareil Très pratique Et enfin J'ai pris du papier Un peu plus scrapbooking Donc c'est la marque Stemperia Stemperia Donc moi c'est une marque Assez connue Dans le monde du scrap Donc vous avez dedans Tout ça Donc c'est des grandes feuilles Sur le thème De la forêt Donc il y a plein de thèmes Divers et variés Moi j'ai pris la forêt Parce que du coup C'est le thème de mon violette Et du coup C'est trop cool Parce que voilà Vous avez des petites images Vous avez des phrases Des citations Des petites étiquettes Vous avez du papier Un peu plus divers Et voilà Donc vous pouvez le voir J'ai déjà commencé A découper Et voilà Après il vous suffit De prendre votre prit Comme ceci Et vous venez le coller Dans votre bullet Et tout de suite Et tout de suite Ça le fait Donc là par exemple J'ai découpé Ceci Et ceci Voilà Donc nickel Il y a plein 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 De belles images Il y a des animaux Des renards Des fleurs Franchement Celle-ci là Elle est canon Donc ouais Trop trop beau Et de la même marque J'ai pris Celui-ci Mais du coup En plus petit format Celui-ci C'est sur le thème Cosmos Mais en fait C'est Cosmos De la forêt Puisqu'on a des loups Des cerfs Des hiboux Des renards Voilà Donc très très sympa Aussi pour mon bullet Avec plus des sous-tons De bleu gris Plutôt que vert Donc ça m'a bien plu Voilà Pour faire des petites découpes Et imprimer ça Dans le bullet Voilà C'en est fini Pour ce haul Donc comme vous pouvez le voir Il y a énormément De choses Je pense que si Je ne fais pas Un bullet canon Avec tout ça Il n'y comprend plus rien Voilà J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très prochainement Dans une nouvelle vidéo N'hésitez pas à liker Et à laisser un petit commentaire Même si je ne réponds pas toujours Parce que je n'ai pas forcément le temps Mais au moins je like tout Et je dis tout Ça fait toujours plaisir Voilà Parce qu'on prend du temps À filmer On prend un temps infini À monter Tout ça machin Donc bah voilà Si le coeur vous en dit Laissez un petit commentaire Ou un petit pouce en l'air C'est notre petite récompense Ça fait toujours plaisir Et puis si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous Voilà A tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501